Salut les amis, c'est officiel, le confinement est de retour et moi aussi. Je dois vous avouer qu'après les annonces qu'on a reçues hier soir, j'étais un peu dépité, ça me saoulait. J'avais prévu des tournages que je devais faire début décembre pour lancer la troisième saison du podcast Inspiration Créative et ça m'a mis un peu le moral à zéro. Ça m'énerve, j'imagine que je suis pas le seul, on a des projets plein la tête, on a des rêves, on a des idées qu'on a envie de mettre sur pied et ça nous tombe dessus comme ça. Mais en y réfléchissant à deux fois, le vrai danger ne vient pas de là. BFM et les médias, ils nous mettent un tas d'angoisse et de pression comme si c'était la catastrophe pour les créateurs mais c'est aussi un moyen pour eux de noyer le poisson pour cacher le vrai problème. Car le vrai danger qui nous guette, c'est de passer à côté de notre confinement. C'est de râler, c'est de croiser les bras, c'est d'attendre, c'est d'espérer, c'est de rien faire. Et ça, c'est ce que la plupart des gens vont faire et vous pouvez être touchés aussi par ça. Mais la vraie différence, elle va se faire entre ceux qui attendent et ceux qui se disent comment créer une opportunité géniale à partir de cette situation difficile qu'on rencontre tous. On est tous dans le même bateau, on a tous les mêmes problèmes et si on contente de se morfondre comme les autres, on n'ira pas plus loin qu'eux. Toute situation critique peut être une opportunité de se relancer, de se réinventer. Oui, le confinement, ça peut être un gros problème mais si on est capable d'utiliser les bonnes techniques pour se lancer et pour faire grandir nos créations, ça peut être l'opportunité rêvée de faire rayonner tous les projets qu'on a. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je suis sûr que si vous avez déjà lancé un projet, vous avez déjà vécu ce moment où on doute, ce moment où on se questionne, ce moment où on est très critique par rapport à ce qu'on vient de faire. Mais le vrai problème, il vient pas de là. Avoir peur et douter, c'est normal quand on se lance dans quelque chose de nouveau. Et c'est même complètement humain. Par contre, il y a un autre enjeu qui peut être vraiment difficile quand on se lance et sur lequel on va revenir dans deux minutes. Mais avant de vous parler de ça, je voulais vous montrer un exemple très parlant. Est-ce que vous connaissez Joe Rogan ? C'est l'un des podcasters, je pense, le plus connu de la planète aujourd'hui. Il a publié des centaines de shows avec des personnalités mondialement connues et ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est un extrait de son premier épisode qui est sorti en 2009. Regardez-moi ça. Il y a de la neige sur l'écran, le décor est pas beau du tout. C'est un peu la cata, la qualité de la caméra est pas terrible. Et si globalement l'interview se passe très bien, quand on le regarde en le comparant à son travail d'aujourd'hui, ben, je m'imagine que comme vous, on se dit que c'est pas très brillant. Et voilà d'où vient le problème quand on se lance. On a toujours tendance à comparer nos premières tentatives, les choses qui sont un peu approximatives, avec les canons de réussite ou les canons d'esthétisme de créateurs beaucoup plus avancés que nous. Je suis tombé la semaine dernière sur un article de Paul Graham, le fondateur de Y Combinator, qui est un incubateur américain, qui explique dans un de ses essais le piège que ça peut entraîner pour un créateur. Il explique que l'un des plus gros problèmes qui empêchent les gens de réaliser leur meilleure création, c'est la peur de faire quelque chose de nul. Et il ajoute, « Beaucoup de projets ne sont pas impressionnants au début, mais vous devez passer cette étape pour atteindre votre meilleur travail qui se cache derrière. » Le vrai danger qui vous guette en tant que créateur, c'est pas le doute de se lancer, c'est le perfectionnisme. C'est ce qui nous empêche de pousser aux yeux du grand public un travail alors qu'il devrait être considéré comme terminé. On hésite parce qu'on se dit que c'est pas top, alors qu'en fait, c'est le moment, même si c'est pas parfait, où il faut le pousser et le montrer aux yeux du grand public pour recevoir des retours qui nous permettront de nous améliorer. Toute logique de progression s'appuie sur un cercle vertueux qui va être vous produisez, vous avez des retours que vous faites, vous améliorez et vous reproduisez. Sauf que si vous vous reproduisez sans avoir eu les retours, vous êtes sûr que votre amélioration ne peut pas avoir lieu. J'ai une technique que j'aimerais vous partager sur ça qui s'appelle la technique du jugement frugal. On peut les dénoncer de manière assez simple. Au lieu de vous concentrer sur la qualité de vos premières tentatives et de les juger de manière assez violente, essayez de vous concentrer sur la vitesse de progression et d'apprentissage que vous avez sur vos créations. Si par exemple sur vos 20 premiers articles, vous apprenez 20 choses nouvelles sur votre écriture et votre audience, vous allez commencer à créer des articles vraiment forts. Et c'est cette rapidité des changements qui doit devenir votre critère principal. Vous devez être comme une tête brûlée. Vous devez être prêt à partager vos créations, même si elles ne sont pas encore à la hauteur de vos espérances futures. C'est ce qui vous permettra de sortir du premier piège qui vous empêche d'avancer, le perfectionnisme. Mais attention, une fois ce premier problème surmonté, vous allez vite voir surgir quelque chose d'autre qui peut couper votre élan en plein vol. C'est très intéressant de regarder les Beatles 3 ans avant qu'ils se fassent connaître. Alors qu'ils étaient encore de parfaits inconnus en 1960, ils ont fait 5 allers-retours pour jouer des concerts à Hambourg. 5 allers-retours en 2 ans. Lors de leur premier voyage, ils vont jouer 106 concerts dans un strip club que personne ne connaît. Ils reviennent une deuxième fois et jouent 92 concerts, à peu près 3h, 4h chacun. A leur troisième voyage, ils performent 90 heures en quelques semaines et ça continue de la même manière sur leurs deux dernières venues à Hambourg en 1962. Et au moment où ils obtiennent leur premier vrai succès, en 1964, ils ont déjà passé plus de 1200 heures sur scène. 1200. Ce qu'on pourrait appeler l'épreuve des Beatles, ce temps de préparation, je l'ai lu pour la première fois dans le livre Outliers de Malcolm Gladwell. Et à chaque fois que je la lis, je me dis que la plupart des groupes que l'on connaît aujourd'hui n'ont même pas fait 1200 heures sur scène au total de leur carrière. Alors que eux l'ont fait avant même d'être connus. Si vous créez quelque chose et que vous avez envie de partager vos plus belles idées au monde, il y a un danger que vous devez absolument apprendre à éviter. Être simplement en mouvement. Et ça c'est un problème qui concerne beaucoup d'entre vous, et moi y compris, je l'ai vécu beaucoup par le passé. C'est un truc que James Clear, l'auteur américain, explique dans son livre Atomic Habits. Il compare deux choses, être en mouvement versus être en action. Quand vous êtes en mouvement, vous planifiez, vous préparez votre stratégie, vous apprenez. C'est super, mais vous ne produisez pas un résultat. Alors que quand vous êtes en action, vous allez faire des choses qui vont vous permettre d'obtenir directement des résultats. C'est par exemple la différence entre le sportif qui va planifier dans son agenda tous les moments où il va aller à la salle de sport, et le sportif qui va lui aller à la salle de sport et s'installer à une machine pour progresser. Néanmoins, c'est pas toujours aussi simple. Au fur et à mesure que vous allez prendre votre courage de demain et décider d'avancer, de vous mettre en action, il va y avoir un phénomène étrange qui va se passer en vous. Vous avez envie de vous lancer à l'intérieur de vous, mais c'est aussi de vous que viendront les plus fortes critiques qui viendront vous stopper net. Et dans ces moments-là, il y a très vite un danger qui peut arriver et qui va bloquer nos plus belles créations. Vous avez envie de progresser, mais vous oubliez de pratiquer vos gammes. Faire ces gammes, c'est un peu les choses qu'on devrait toujours avoir en tête, quotidiennement. Comme le pianiste qui s'entraîne, quelles sont les gammes qu'on a envie de pratiquer quotidiennement ? Et est-ce qu'on se donne les moyens de réaliser les ambitions qu'on a dans notre discipline ? Si vous avez envie de devenir très bon en illustration, en graphisme, en vidéo, en écriture, est-ce que vous vous donnez les moyens chaque jour de pratiquer cette discipline pour devenir très bon dedans ? Il y a énormément de personnes qui parlent fort, parce que c'est facile de parler fort, mais derrière qui ne font aucune pratique délibérée pour progresser chaque jour. Il y a une technique que j'aimerais que vous utilisiez pour vous permettre d'éviter d'oublier de faire ces gammes. C'est ce que j'appelle l'écho du sonar. C'est une technique que j'utilise moi-même pour essayer de passer à l'action et d'utiliser les bonnes réflexions, les bons retours pour investir mon temps de manière efficace. Le principe est vraiment simple. Quand vous avez une idée, quand vous avez envie de créer quelque chose, quand vous avez un projet que vous voulez mener à bien, vous devez initier un maximum de petites actions, de petits tests simples à réaliser pour voir de quel côté vos idées et vos actions résonnent le plus. Comme un sonar, vous allez avoir une sorte de radar qui vous permet de capter les retours que vous avez sur les idées ou les projets que vous proposez. Dans mon cas, je vais par exemple réaliser plein de petits tests d'idées que j'ai sur Twitter en quelques minutes. Et quand je vois que quelque chose va résonner dans mon sonar, je me dis qu'il y a sûrement quelque chose de plus gros à faire. En suivant cette approche, vous allez être un peu comme un pêcheur qui cherche le meilleur banc de poisson avec son sonar. Vous allez lancer votre canne à pêche à l'idée, mais avant de perdre du temps à faire ou créer un énorme contenu sur le sujet, vous allez pouvoir recevoir en direct des réponses immédiates sur ce qui résonne et sur ce qui parle aux gens que vous cherchez à aider. C'est une technique qui va vous permettre de gagner un temps fou pour aider les gens qui comptent pour vous, les gens que vous avez envie d'aider. Mais il y a encore une manière d'aller un cran plus loin et je vais vous en parler dans quelques instants. Le 24 octobre dernier, à minuit, Billie Eilish, que vous connaissez peut-être, a proposé un concert différent à tous ses fans qui étaient répartis partout dans le monde. Elle avait arrêté sa tournée mondiale en mars dernier, à un moment où le monde se confinait. Et comme elle ne pouvait pas faire son show comme prévu, elle a préparé un retour fracassant pour proposer une expérience live lors d'une soirée unique. Le concert a super bien marché. Autant sur le nombre de places vendues qui se comptent en dizaines de milliers que sur l'approche sincère et généreuse qu'a choisie Billie. Pas de paillettes, pas d'effets spéciaux à tout va, elle a essayé de faire quelque chose d'unique et d'authentique pour régaler ses fans. On voit peu ce genre d'initiatives, mais pourtant, elles sont essentielles pour arriver à créer un lien fort entre vous et votre communauté. Le danger qu'on rencontre tous quand on veut créer des choses, c'est qu'on a tendance à faire tout comme tout le monde. Et avec le reconfinement qui arrive, ça ne va pas être une exception à la règle. On va voir pulluler les mêmes postes, les mêmes avis, les mêmes idées sur les réseaux qui apportent tellement peu de choses à tellement peu de personnes. La plupart des gens basiques vont surfer sur ça sans penser à réfléchir à comment servir les gens qui comptent pour eux. C'est ce qui va vous arriver si vous ne faites pas l'effort de cultiver votre unicité. Ah, vous savez comme j'aime bien Seth Godin. Seth Godin, c'est un auteur et un entrepreneur que j'aime beaucoup et qui s'est intéressé à l'unicité et comment faire en sorte qu'une création se fasse connaître. Et il résume ça en deux choses. 1. Inventer quelque chose d'exceptionnel qui mérite d'être remarqué et construisez-le d'une manière à ce que quelques personnes qui vont particulièrement en bénéficier y accordent de l'importance. Le danger qui vous guette, c'est de faire comme tout le monde et de faire pour tout le monde. Ça, c'est la meilleure manière de cultiver le conformisme et de ne jamais réfléchir à comment vous pouvez être unique et différent. On peut se prendre un petit exemple rapide. Imaginez que vous êtes un créateur qui veut mettre en place un podcast pour la première fois. Vous avez envie d'aller interviewer des personnalités connues et ça peut être une idée géniale. Mais le risque qui peut frapper à votre port, c'est de faire exactement comme tous les autres podcasts qui existent déjà. Et votre audience n'a pas besoin d'un énième podcast qui fait exactement la même chose que tous les autres. Ça existe déjà et le vôtre sera donc encore plus facile à ignorer. Par contre, l'une des meilleures manières qui peut transformer une idée générique en quelque chose qui va captiver les gens, c'est de proposer un format inédit. Par exemple, faire un podcast où vous interviewez les membres de la famille de l'invité au lieu de lui-même. Ou alors, un format où vous n'avez plus l'invité dans le podcast. Ou alors, vous l'enregistrez dans un lieu iconique qui a un sens caché pour l'invité. Changez le format pour sortir de l'idée générique. La meilleure technique que vous pouvez adopter pour combattre le danger de faire comme tout le monde, c'est ce que j'appelle la main de l'artisan. On pourrait la résumer comme ça. Si vous étiez un artisan, quelle est la chose unique qui pourrait sortir de votre main et que personne d'autre ne pourrait faire ? Avoir la main de l'artisan, c'est se positionner directement contre la masse. Il y a trois questions que vous pouvez vous poser. Qu'est-ce que je peux imaginer d'unique ? Qu'est-ce qui est singulier dans mes compétences ou dans mes connaissances ? Et qu'est-ce qui m'émerveille et que je peux faire découvrir aux autres à travers mes créations ? Utiliser cette technique, c'est comme être un magicien qui va bluffer son public avec un tour inédit. On ne sait pas à quoi s'attendre, mais vous êtes là, en direct, sans filet de protection, avec une idée, une initiative, quelque chose de nouveau que vous voulez proposer, avec l'idée de ne pas servir tout le monde, mais une partie des gens qui comptent pour vous. Et c'est là que vos plus belles idées vont ressortir. Vous allez créer des moments magiques pour votre audience. Ça ne peut pas marcher à chaque fois, mais si vous avez fait vos gammes, ça ne peut que réussir. Pour finir cette vidéo, je vous invite à aller voir un exercice que j'ai fait dans lequel j'analyse les premières créations des créateurs que j'admire le plus. L'homme pal, Seth Godin, Gary Vaynerchuk, des gens qui ont tous quelque chose d'unique, mais qui sont passés aussi par un chemin qui était plus difficile au début. Je suis très content que vous ayez regardé cette vidéo et à partir de maintenant, toutes les semaines, vous allez avoir, tous les lundis, une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'ai envie vraiment qu'on avance super loin ensemble, pour que je puisse vous transmettre un maximum de choses. Donc, ça me fait très plaisir qu'on se retrouve tous les lundis. Passez une bonne journée et puis, à lundi prochain. Ciao tout le monde !